C'est un peu la digitalisation de l'entreprise, la collecte de plein de données au sein de l'entreprise pour améliorer la production. Ça y est, j'ai un programme, comment je fais pour améliorer ma production, comment est-ce que je fais pour extraire des données venant de mes machines, pour pouvoir les exploiter et aider les techniciens. J'ai d'abord fait une prépa, ensuite un DUT, mesures physiques, et ensuite une L3 du coup à Clermont dans la licence et puis le master robotique. Avance, master Industrie 4.0, j'ai fait une licence en informatique. Je suis en reprise d'études, j'ai fait le master en partenariat avec l'entreprise Segma. Du coup, c'est parce qu'il y avait beaucoup de matières et de technologies nouvelles qui ont été très intéressantes. Et aussi, ça intéressait beaucoup mon entreprise dans laquelle je faisais mon stage l'année dernière. Je pense que la grosse plus-value, c'est le fait que les étudiants soient en alternance. Dans le cadre du master, ils ont un avant-goût de beaucoup de choses, mais c'est bien qu'ils puissent après appliquer les concepts qu'ils voient en cours, après dans des vrais projets en industrie et qu'ils aient une vision concrète de comment les choses sont mises en place dans une équipe industrielle qui doit livrer un produit derrière. Ils sont très bien, ils sont très bien accueillis. C'est près de la gare, parce que du coup, moi, j'habite à Clermont en ce moment. Et donc, de pouvoir faire les trajets de Clermont à Histoire sans trop de problèmes, c'est très très bien. Je pense aussi rester dans l'entreprise où je suis, parce que ce master, ça complète assez bien notre formation. Actuellement, mon conseilium, ça se passe bien. Donc, c'est vrai que si on me propose quelque chose, j'y réfléchirai deux fois. Dans tous les cas, je ne compte pas poursuivre les études sur un doctorat ou quoi. Je préfère directement m'insérer dans le monde du travail. Sous-titrage ST' 501